Musique Salut à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser des fameux yaourts à boire. Donc c'est super simple à faire, vous allez voir, ça nécessite un petit peu de temps, néanmoins vous pouvez les faire la nuit pour gagner du temps. Ou si vous avez la multi délices express, donc la nouvelle génération des multi délices, vous pouvez la faire en 4 heures top chrono, mais en ajoutant de l'eau dans le fond de la cuve de votre yaourtière. Donc si cette petite vidéo vous intrigue, vous allez voir, c'est super simple, n'hésitez pas à continuer à regarder la vidéo. Voici les ingrédients qu'il va vous falloir pour réaliser votre yaourt à boire. Vous allez avoir un litre de lait entier, un sachet de ferment alza ou alors un yaourt nature. Et il va vous falloir également des petites bouteilles, donc moi j'ai recyclé des petites bouteilles à jus, qui me semblent elles sont de 20 cl. Et vous allez choisir le sirop que vous souhaitez, sachant que vous pouvez prendre n'importe quel type de sirop, sirop de marron, sirop de pêche. Vraiment faites appel à votre imagination, il va vous falloir environ l'équivalent d'un pot de yaourt de sirop. Si vous voulez réduire, vous pouvez certainement utiliser de la stevia ou tout simplement du sirop d'agave, etc. Donc moi, mon lait, il était dans le frigo, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout faire monter à 37 degrés dans mon monsieur cuisine. Sachant que si vous n'avez pas de monsieur cuisine, ce n'est pas grave, vous pouvez juste le faire chauffer une minute à feu moyen. Vraiment, histoire de faire en sorte que votre lait monte en température. Donc je mets mon lait, je mets du coup mon sucre, et je vais monter tout ça à 37 degrés. Donc au niveau du sirop, vous avez vu que je mets juste ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc je vais monter 37 degrés pendant environ 3 minutes. Donc au bout des 3 minutes, vous allez ajouter votre ferment. Donc petite technique, si vraiment vous avez votre lait qui est vraiment à température ambiante, vous pouvez tout mettre dans... Vous pouvez mettre le ferment et le... Je vais y arriver, le ferment. Et dans votre bouteille de lait, en fait, vous allez secouer. Donc là, on va juste le remuer un petit peu plus vivement, vitesse 3, sans mettre du coup les deux. L'étape la plus simple finalement, c'est de faire couler dans notre petite bouteille. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec cette astuce, vous devez absolument utiliser la petite grille que j'ai là. Donc j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos. C'est une grille, en fait, que vous pouvez trouver sur Amazon ou peu importe à la foire fouille ou dans un magasin de déco ou de maison, de fourniture de maison. Vous allez tout simplement retourner votre yaourtière et mettre la grille au fond pour pas que les bouteilles en verre aient contact avec le fond de la cuve. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir insérer tous les récipients que vous souhaitez. Forcément, il faut faire attention du coup à la taille de ceci pour que le couvercle puisse au moins se refermer. Donc avec l'air en litre, vous avez vu que je peux faire à peu près 4 petites bouteilles. Donc c'est pas mal. Si vous vous en voulez un petit peu plus parce que du coup vous avez plus d'enfants ou voilà, ce que je vous conseille c'est du coup de doubler la préparation et du coup de mettre 2 sachets. Sachant que dans l'air en litre, on ne va pas pouvoir en mettre non plus de manière indéfinie. Je pense qu'on peut mettre 5 petites bouteilles, mais pas plus. Donc on ferme les bouteilles. Donc il faut bien faire attention que ça soit bien fermé. On va les insérer du coup dans notre yaourtière. On en va voir. Donc je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, là vous voyez bien. Donc là j'ai bien, j'ai la place en fait pour mettre une cinquième. Tout simplement. Ici aussi. Donc peut-être. Allez, je vais dire que vous avez la place d'en mettre. Est-ce que ça rentre ? Ouais. Vous avez la place d'en mettre au moins 6. Si jamais. Moi je n'ai pas forcément une bonne famille. Donc les 4 suffiront très bien du coup pour 1 litre de lait. Donc on va lancer tout de suite la cuisson. On va mettre le couvercle. Et puis là c'est comme un programme de yaourt classique. C'est-à-dire que vous allez mettre programme 1 et vous allez enclencher 6 heures. Sur les nouvelles yaourtières L'Express, je sais que vous pouvez la faire encore plus rapidement. Mais moi je n'ai pas L'Express donc je la fais en 6 heures. Et c'est parti ! Et voilà une fois que votre cuisson de votre yaourt est prêt. Vous avez du coup plus qu'à laisser reposer votre préparation à température ambiante. La consistance, on a vraiment la consistance d'un yaourt un peu bifasé. Tout simplement ça, ça va s'améliorer une fois qu'on aura simplement secoué notre yaourt. Donc voilà c'est prêt. On va simplement le réserver au réfrigérateur. Moi je vais le laisser une nuit, mais vous pouvez le laisser au moins 4 heures avant dégustation. Très important, ce que vous pouvez faire avant, parce que quand vous les sortez, ils sont encore un peu chauds. Moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de les laisser à température ambiante. Pour tout simplement éviter de les mettre trop chaud dans le frigo. Donc il faut bien, bien, bien le secouer avant dégustation. Forcément vous aurez un côté ferme, mais une fois secoué, le petit lait va se mélanger avec votre yaourt. Et vous avez vraiment la consistance du yaourt style yop. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu, c'est super simple à faire. C'est à la portée de tous. Et je pense que vous pouvez même la réaliser avec le Monsieur Cuisine dans le bac de Varoma. Ou alors dans votre Koukéo avec les méthodes que j'ai citées. Simplement, il va falloir que vous écourtiez la période de fermentation de votre yaourt. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre en commentaire si vous avez réalisé la recette. En attendant, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !